Ce qui permet de passer à la deuxième raison de l'explosion à venir. Ce système provoque structurellement la dégradation des bilans des banques centrales des États vertueux, ce qui est à terme insupportable pour eux, et tout particulièrement pour l'Allemagne. Il faut se mettre un instant à la place de nos amis allemands. Moi, je veux sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens avec moi, puisque notre mouvement en ce moment enregistre des taux presque records d'adhésion. Ça n'est pas du tout par xénophobie, par nostalgie, par racisme, par je ne sais pas quoi. C'est le contraire. Je connais bien l'Allemagne. Il faut qu'on se mette à la place des autres. Moi, je suis assez scandalisé de voir que maintenant, les plus européistes ne passent leur temps à taper sur les Allemands. Écoutez le discours de M. Mélenchon, le discours de M. Hollande, etc. On fait tout porter comme si c'était de la faute de l'Allemagne. Mais moi, je dis « Attendez, mettons-nous un instant à la place des Allemands ». C'est quoi la place des Allemands ? Les Allemands, ils ont connu. Ils ont eu un drame historique effroyable au XXe siècle. C'est ce qui s'est passé à partir de 1922 avec une banque centrale qui s'appelle la Reichsbank, qui a vu se dégrader son bilan – parce que c'était pas bien géré à l'époque – et c'est une conséquence d'ailleurs de la Première Guerre mondiale – et que ça a mené la disparition de leur propre monnaie. Le 15 septembre 1922, pour aller acheter un gâteau chez le pâtissier du coin, il fallait sortir 1 000 marques, ce qui était déjà considérable. Mais le 20 février 1923, il fallait sortir ce billet de 20 000 marques pour acheter le gâteau, un billet de 20 000 marques. Entre-temps, la monnaie s'était dépréciée 20 fois entre novembre 1922 et février 1923, le 20 février. Et puis le 18 septembre 1923, pour acheter le gâteau, il fallait un billet de 26 millions de marques, de 20 millions de marques. C'est-à-dire que la monnaie s'était dépréciée d'un facteur 1 000 en l'espace de quelques mois. Et puis le 1er octobre 1923, c'était un billet de 5 milliards de marques, de 10 milliards de marques, pour aller acheter le gâteau. Et puis le 15 octobre 1923, c'était un billet de 200 milliards de marques. Et quand vous partiez de chez vous pour aller acheter le gâteau, au moment où vous arriviez chez le boulanger, vous ne pouviez plus acheter, parce que le gâteau ne valait plus de 200 milliards de marques. Il valait 500 milliards de marques. Ça a été la disparition de la monnaie dans un phénomène cataclysmique. Ce qui veut dire au passage que les retraités, ou les gens qui avaient un peu de biens, qui avaient placé des économies à la banque, qui avaient par exemple, en 1919 ou 1920, avaient 500 000 marques, ce qui était beaucoup, eh bien en 1923, ils ne pouvaient même plus acheter une miette d'un gâteau avec leurs 500 000 marques. Donc les Allemands ont connu un traumatisme terrifiant qui a été la disparition de la valeur de leur monnaie en 1922-1923 avec des conséquences économiques et politiques. Est-il nécessaire de les préciser ? Pour les Allemands, le maintien de la valeur de la monnaie, c'est un tabou politique, économique et moral absolu. Et d'ailleurs, toute la société allemande, c'est pas Mme Merkel. C'est toutes les Allemands. C'est pas seulement le peuple allemand. Ce sont aussi les dirigeants d'entreprises. Ce sont les économistes. Ce sont les banquiers. C'est tous les Allemands. sont tous sur cette ligne de pensée. L'objectif absolu des autorités allemandes, de la Bundesbank, de l'ensemble du corps social allemand, c'est de ne jamais mettre en danger la valeur de la monnaie qui circule. Parce que sinon, c'est 1922-1923 et les suites, c'est-à-dire la montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Pour réaliser cet objectif, la Bundesbank a un besoin absolu de garder un bilan sain et solide et, plus concrètement, de conserver la possibilité de diminuer l'encours des liquidités en circulation. Alors ces contraintes induisent un ordre de préférence très strict et constant pour délivrer de la liquidité aux banques commerciales, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je le montrais dans l'exemple où la banque commerciale avait besoin de liquidités pour servir le compte de M. Goethe. D'abord, elle délivre de la liquidité contre un nantissement à court terme, une garantie à court terme. Ensuite, contre un nantissement à long terme. Ensuite, contre des achats fermes d'actifs, y compris de l'or. Enfin, sans aucun nantissement. Et en dernier lieu, elle constate la perte pure. L'objectif des autorités de la Bundesbank, c'est de se limiter au point numéro 1. Le piège de l'euro est en train de se refermer sur l'Allemagne. Si M. Papadopoulos ou M. Socrate, riches grecs possédant un compte en euros dans une banque commerciale grecque, prend peur sur le risque de faillite de la Grèce... Là, on n'est plus exactement dans le cas précédent de quelqu'un qui achète. Et c'est le cas précédent. C'est le cas du déficit commercial. Ici, on est dans le cas d'un riche grec ou d'une riche société grecque qui possède des millions d'euros qui sont en Grèce, dans un compte courant ou dans un compte rémunéré, sur la banque commerciale, la banque du Piret, et qui sont des créances sur la banque centrale de Grèce. Et il se rend compte... Il suffit d'ouvrir le journaux, de voir la dégradation des notes par Standard & Poor's ou par Moody's. Et on lui dit... Il voit que peut-être la Grèce va faire faillite. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Comme lui, il est au courant. Eh bien tout simplement, il va vider son compte en euros ouvert à la banque du Piret, et il va les transférer dans un compte ouvert à la Deutsche Bank de Düsseldorf ou la Dresdner Bank de Leipzig ou la Commerzbank de Hamburg. Et à ce moment-là, la Citrus va se transformer en carrosse, puisque les 10 millions, par exemple, qu'il possédait dans la banque à Athènes, qui étaient 10 millions de créances sur la banque centrale de Grèce, deviennent 10 millions de créances sur la Bundesbank, qui est considérée comme l'une des banques les plus solides du monde. Et comme vous l'avez compris depuis mon schéma précédent, en termes juridiques et comptables, ça va avoir pour effet de gonfler le bilan de la Bundesbank de créances sur la banque centrale de Grèce. Donc celui qui va se ramasser le mistigri, c'est la banque centrale allemande. Donc vous comprenez bien qu'il y a deux phénomènes qui se conjuguent. D'une part, le déficit commercial grec vis-à-vis de l'Allemagne. C'est pareil pour l'Italie. C'est pareil pour l'Espagne. C'est pareil pour la France. Et en plus de ça, la volonté des grandes fortunes grecques, italiennes, espagnoles, portugaises, irlandaises, françaises, d'aller protéger leurs actifs en les convertissant par un simple transfert d'écriture en créances sur la Bundesbank. Ça veut dire que la Bundesbank, en ce moment, se voit contrainte par ce schéma de l'euro de prêter de la liquidité en l'espèce à la Deutsche Bank contre une créance non négociable et non recouvrable qui est justement la créance sur la banque centrale de Grèce sans aucun nantissement. Et alors que le risque de perte sèche est réel, dans le petit schéma que je vous montrais, les points de 1 à 5, on est dans du 4,5, c'est-à-dire on est quasiment dans l'horreur absolue pour les Allemands. Au lieu de prêter de la liquidité en fonction d'un nantissement, ils le prêtent parce qu'on y voit affluer chez eux des créances sur des banques centrales pourries des pays du Sud non recouvrables, non remboursables, sans nantissement, c'est-à-dire quasiment de la perte sèche. Horreur. C'est le spectre de 1923 qui ressurgit. Et moi, je suis scandalisé que personne en France parmi nos prétendus élites, parmi nos prétendus experts, parmi nos prétendus journalistes ne vienne expliquer aux Français qu'est-ce qui motive les Allemands. On présente Mme Merkel comme une espèce de mère tape dure, comme si elle était une vicieuse. Le problème, c'est ça. C'est que les Allemands... Il faut savoir que le bilan de la Bundesbank ne cesse de se dégrader. Les spécialistes appellent ça « target ». La migration des comptes en provenance des autres pays de la zone euro vers l'Allemagne s'accélère. C'est une tendance qui a débuté à l'été 2007, qui s'est accélérée après la faillite de Lehman Brothers, qui s'est encore accélérée avec la crise de l'euro qui est arrivée maintenant sur la place publique au début de 2010. Les données sont secrètes. Mais il y a des montants de plus en plus colossaux d'encours de créances sur d'autres banques centrales européennes qui viennent dégrader le bilan de la Bundesbank. Donc au 20 octobre 2011, la Bundesbank détient – semble-t-il – 450 milliards d'euros sur d'autres banques centrales des pays du Sud. Il faut savoir qu'avant le début de la crise qui a commencé en 2007 et surtout en 2010, le bilan total de la Bundesbank était de 250 milliards d'euros. Et désormais, il y a toujours les 250 milliards d'euros. Il y a en plus 450 milliards d'euros. En même temps, c'est d'ailleurs depuis 20 octobre 2011, on est plutôt à 500 milliards d'euros en plus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique. Le bilan de la Bundesbank a triplé depuis l'arrivée de la crise. Et désormais, les deux tiers du bilan de la Bundesbank à l'actif, ce sont des créances pourries sur les banques centrales des pays du Sud. Donc c'est quelque chose... C'est une croissance tuméreuse... Une tumeur, pardon, comme une croissance d'une tumeur cancéreuse qui se développe à toute allure. C'est pour ça que vous avez eu l'économiste en chef de la BCE qui est un Allemand qui a démissionné, puis le deuxième économiste qui a démissionné, puis le patronat allemand qui tape du poing sur la table, puis Mme Merkel qui exige que la Grèce... Parce que Mme Merkel, elle n'est pas libre de ses mouvements, parce qu'il y a les Américains qui sont derrière et qui disent qu'il faut garder l'euro, puisque l'euro est un processus d'asservissement, puisque l'euro est voulu par l'empire euro-atlantiste qui veut dominer l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas pour rien que M. Thibauti Geissner, le secrétaire aux finances américain, ministre des Finances des États-Unis, est venu s'inviter à une réunion à l'automne 2011 en Pologne des ministres des Finances de la zone euro. Enfin on n'a jamais vu ça. Pourquoi le ministre des Finances américain a-t-il participé à la réunion des ministres des Finances de la zone euro en Pologne à l'automne 2011 ? Parce qu'ils sont venus donner leurs instructions, comme M. Obama est venu à Cannes donner ses instructions. Parce que les Américains savent que si l'euro commence à se désintégrer, c'est l'ensemble de l'édifice... Vous savez, c'est un château de cartes. C'est l'ensemble de l'édifice qui risque de se désintégrer. Le début de la désintégration de l'euro, c'est comme le début de l'effondrement du mur du rideau de fer à Chopron, en Hongrie. Ça a été le début de la fin pour l'empire soviétique en Europe. Et c'est de ça que redoutent les Américains. C'est que la désintégration de l'euro entraîne en cascade l'effondrement de l'UE, qui est le processus d'asservissement qu'ils ont inventé pour dominer l'Europe. Je renvoie à mes conférences, et notamment à ma conférence « Qui gouverne la France et l'Europe ? », où toutes preuves historiques à l'appui, j'explique ce qui s'est produit à partir de la Seconde Guerre mondiale après le partage de l'Europe entre Roosevelt et Staline, suite aux conférences de Potsdam, Téhéran et Yalta. Alors donc, ça veut dire que désormais, à la Bundesbank, il y a deux tiers de créances sur des pays pourris. Et c'est ceci qui explique que, de tous les points de vue, l'Allemagne ne peut pas supporter la poursuite de cette situation, mais l'Allemagne n'a pas les moyens politiques pour l'instant de dire non aux États-Unis qui exigent qu'elle reste dans l'euro. Donc on voit fleurir en Allemagne une presse vent debout, notamment contre les Grecs. Regardez ici, on voit la Vénus de Milo en train de faire un geste que la décence ne me permet pas de commenter. « Betruger in der Euro familier ». Et puis la trahison à l'intérieur de la famille Euro. Et puis là, on voit ici, voilà comment ils brûlent nos beaux euros. « Die Brehnen die Schöne Euro ». Ici, c'est Bilde qui écrit une lettre au Premier ministre de l'époque, M. Papandreou. Vous savez que les Allemands ont demandé d'avoir des gages, par exemple l'île de Corfou. Où va-t-on ? Merci. Merci.